Pourquoi se contenter de modèles féminins positifs quand on peut s'identifier à une meuf badass qui fait trembler les têtes couronnées ? Aujourd'hui, je vous parle de Milady de Winter. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième édition du Femini Books organisée par Opaline. Vous connaissez peut-être déjà l'initiative. Chaque jour, pendant un mois, des vidéastes se relèvent pour parler de féminisme et de littérature. D'ailleurs, hier vous étiez peut-être sur la chaîne de Voyage à d'autres dragons et demain vous pourrez retrouver une autre vidéo de Anaïs le Millefeuille. Comme j'ai la chance de passer dans les dernières de cette session, je peux aussi en profiter pour vous recommander deux vidéos en particulier si le sujet de Milady vous intéresse, notamment celle de On se laisse la nuit qui établit un classement des meilleures méchantes de littérature où Milady se retrouve classée numéro 6, ce qui n'est pas mal quand même. Et on a aussi la vidéo de Lady Caffeine Books qui parle de Médée qui est aussi une méchante super intéressante. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et comme on dit jamais de sans trois, donc aujourd'hui c'est mon tour de vous présenter mon antagoniste préféré, donc Milady de Winter qu'on retrouve dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. On va se demander ensemble pourquoi est-ce qu'elle est aussi fascinante et on va aussi se poser la question de est-ce que c'est bien logique de présenter ce type de personnage dans le cadre d'un projet féministe ou si c'est juste moi qui délire complètement. Commençons par une petite présentation rapide si jamais vous ne connaissez pas du tout l'univers des Trois Mousquetaires. C'est un roman qui se déroule au XVIIe siècle et qui a été écrit au XIXe siècle. On est donc dans un roman plutôt historique. On y suit l'histoire, comme le nom ne l'indique pas, de quatre mousquetaires donc d'Artagnan, Athos, Portos et Ramis et aussi de leur principal ennemi, Milady de Winter qui est l'espionne au service du cardinal de Richelieu qui n'aime pas beaucoup les mousquetaires et qui donc va tout faire pour leur pourrir la vie. C'est une histoire de KPDP, tout ce qu'il y a de plus classique et donc Milady va être l'antagoniste idéale pour cette histoire et je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, on a donc quatre compagnons alors que de l'autre côté, Milady, elle, est plutôt isolée. Les mousquetaires incarnent des valeurs bien viribles alors que Milady est une femme. Les mousquetaires, eux, leur arme de prédilection, c'est l'épée et les duels même si c'est complètement interdit d'ailleurs alors que Milady va plutôt être du côté de la diplomatie voire du mensonge et de la manipulation et du poison quand vraiment il faut tuer quelqu'un. Les mousquetaires sont des soldats pendant que Milady est une espionne et surtout ils ne sont pas du même bord politique puisque dans le conflit qui oppose la reine et le roi de France les mousquetaires sont du côté de la reine pendant que Milady soutient plutôt le parti du roi. Voilà pour la présentation générale du cadre. Déjà on voit que Milady est un personnage qui s'intègre super bien à l'intrigue avec un effet de miroir assez classique mais il n'y a pas que ça si on regarde plus précisément ce qui fait ce personnage. Milady c'est surtout l'archétype de la femme fatale et c'est en ça qu'elle est fascinante. Déjà elle est active donc à l'opposé des nombreuses demoiselles en détresse qu'on croise dans le roman. Elle ne s'oppose pas non plus aux valeurs féminines qu'on essaye de lui imposer mais au lieu de les subir elle se les approprie, elle les pousse à l'extrême jusqu'à devenir subvertive et dangereuse surtout. Elle représente un interdit, une limite et forcément dès qu'on interdit quelque chose ça devient fascinant. Donc Dumas a réussi à trouver un rôle et une place de choix pour Milady au sein de son intrigue. Mais un autre point qui fait d'un antagoniste un excellent antagoniste c'est que si on renverse les points de vue et qu'on raconte l'histoire du point de vue de cet antagoniste alors il devient le héros. Et ça c'est pareil, Dumas sait très bien le faire. On va faire une petite expérience de pensée et essayer de raconter l'histoire des trois mousquetaires mais vu du point de vue de Milady. Du coup attention ça va spoiler un petit peu, je vous mets le timestamp si vous voulez avancer et de toute façon je ne révèle pas les dernières parties de l'intrigue. Même s'il y aurait beaucoup à dire, je ne voudrais pas non plus totalement vous gâcher la surprise. Première chose qu'on reproche à Milady c'est d'avoir fui le couvent en séduisant un prêtre et en volant des objets sacrés pour financer leur fuite. Mais honnêtement, au 17ème siècle, être une femme dans un couvent c'est vraiment pas enviable. C'est une vraie prison où on est enfermée vivante jusqu'à ce que mort s'en suive. Si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à lire La religieuse de Diderot qui est vachement bien sur ce sujet et vous devriez avoir un petit peu plus de compassion pour Milady après je pense. Deuxième chose, elle est marquée au fer rouge d'une fleur de lys qui est une marque infamante qui vous désigne comme un criminel absolument abominable. Mais qu'est-ce qui a valu à Milady cette marque ? D'avoir quitté son mec ? Le prêtre ? Alors d'accord, il avait beaucoup sacrifié pour elle, mais enfin bon, il n'était pas marié non plus, ça ne lui donnait pas un droit absolu sur elle. Et oui, elle l'a quitté pour un homme plus riche et c'était pas très sympa de sa part. Mais est-ce que c'est une raison pour se passer d'un tribunal et marquer illégalement une femme au fer rouge ? C'est pas une vache, c'est pas du bétail, elle a quand même le droit de faire ce qu'elle veut de son cul, non ? Troisième chose, on lui reproche d'avoir caché cette marque à son nouveau mari, le comte de l'affaire. Oui, bah en même temps, vu sa réaction, on peut se dire que Milady a eu plutôt raison de lui cacher, puisque quand il le découvre, qu'est-ce qu'il décide de faire ? De la pendre au milieu d'une forêt, c'est pareil, sans aucune forme de procès. C'est pas non plus vraiment sympa, on comprend qu'après elle ait un petit peu les boules et qu'elle ait envie de se venger du mec en question. Quatrième reproche, celui d'avoir comploté contre la reine de France. Alors oui, mais la reine de France elle s'est un petit peu mise dans la merde toute seule en même temps. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est Milady la traîtresse. Quand la reine trompe le roi, avec qui ? Avec l'ennemi politique du royaume, puisqu'elle couche avec, ou en tout cas elle séduit Lord Buckingham, qui est un Lord anglais au moment où quand même la France et l'Angleterre sont en guerre. C'est un petit peu délicat et je pense que c'est pas non plus absurde de le reprocher à Anne d'Autriche. Donc voilà, qui est dans le camp des gentils, qui est dans le camp des méchants, c'est discutable. Et enfin, cinquième élément, oui elle essaye de tuer D'Artagnan. En même temps, cette espèce de connard l'a violé ! Puisque bon, c'est pas décrit comme un viol, ou en tout cas c'est pas qualifié de viol dans le roman, mais il lui fait quand même croire qu'il est quelqu'un d'autre dans le noir pour coucher avec elle. Coucher avec quelqu'un, ou en tout cas obtenir son consentement par la tromperie, la surprise et la ruse, c'est du viol, très clairement. Donc euh... On comprend que Milady ait un petit peu envie de le buter après. Et donc on va passer les derniers éléments sous silence, même si c'est pareil, il y aurait beaucoup de choses à dire. Après bon, et on va quand même être honnête, Milady c'est pas non plus un ange, on sait pas trop bien ce qui s'est passé avec Lord de Winter, il est tout à fait possible qu'elle l'ait buté, et on sait pas trop pourquoi. Et euh... à la toute fin, elle tue quand même quelqu'un qui n'avait rien demandé à personne. Donc c'est pas non plus euh... voilà. Après, ceci dit, D'Artagnan est loin d'être un ange aussi, tout comme les trois autres mousquetaires. Les personnages de Dumas, d'une manière générale, ils sont rarement tout blanc ou tout noir. En général, c'est quand même une belle nuance de gris. D'ailleurs Dumas fait quelque chose de très intéressant et qu'on voit finalement pas si souvent. C'est-à-dire que plusieurs chapitres sont écrits du point de vue de Milady, ce qui nous aide à comprendre sa psychologie, ses raisons d'agir, etc. Alors, c'est peut-être fait pour nous effrayer et nous montrer à quel point cette femme est prête à tout pour arriver à ses fins, mais en fait moi ça me l'a rendu plutôt sympathique, donc euh... j'y sais pas. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement de lire la BD d'Agnès Maupré, Milady de Winter en deux tomes, c'est vraiment super bien du point de vue de Milady. Un petit bijou. Vous l'aurez compris, j'aime énormément Milady de Winter, mais quand même, on peut se poser quelques questions. L'archétype de la femme fatale tel qu'il est représenté par Milady, c'est pas très très féministe. Et la morale des trois mousquetaires, c'est pas super féministe non plus, honnêtement. Et Dumas, même si c'est loin d'être le pire au 19ème siècle sur la question de la représentation des femmes, on peut pas dire que ce soit une icône féministe non plus. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce personnage et ce roman dans le cadre du féminibooks ? C'est là qu'on se demande si Opaline a bien fait de me laisser faire une chronique dans le cadre du féminibooks, et si j'ai pas complètement fondu un boulon. Alors oui, bien sûr, pour répondre à mon introduction, on a besoin de davantage de personnages féminins positifs qui peuvent servir de modèle pour les lectrices de tous âges d'ailleurs, pas que pour les petites filles. Mais vous savez quoi ? On peut aussi créer les nôtres. Et on peut aussi le faire à partir de personnages plus ou moins problématiques. Et pour justifier ça, je vais vous parler de théorie littéraire deux secondes, s'il vous plaît, ne fuyez pas. Dans les années 70, apparaît une nouvelle façon d'envisager la littérature, la théorie de la réception. En gros, un texte n'est jamais vraiment complet tant qu'il n'a pas été lu. Parce qu'un texte ne peut pas tout dire. Il y a forcément des blancs, des sous-entendus, des espaces entre les lignes. Et c'est au lecteur de compléter ces espaces de créativité avec justement son imagination, sa sensibilité, ses valeurs, etc. Donc le lecteur ou la lectrice participe lui aussi à la création de l'histoire. Et ce qui est important de retenir, c'est que cette vision de l'histoire, elle est valide. Parce que sans elle, parce que sans votre travail de lecture, en fait qu'est-ce que c'est une histoire ? C'est juste des petits signes bizarres gribouillés sur une page blanche. Et donc c'est vraiment vous, votre acte de lecture, votre cerveau qui va faire prendre vie au lieu, au personnage, etc. Et c'est un travail collectif qui se fait avec l'auteur. D'ailleurs c'est sans doute beaucoup plus facile de comprendre cette idée à l'heure d'internet que dans les années 70. Puisqu'aujourd'hui on a accès au fandom. Et qu'est-ce qu'un fandom si ce n'est l'expression de l'appropriation d'une oeuvre justement par ses lecteurs ? A travers des fanarts, des fanfictions ou tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs on remarque aussi que forcément, à travers les terribles guerres fandomiques, tout le monde n'a pas la même interprétation d'une oeuvre. Est-ce que pour autant il y en a qui ont raison et qui ont tort ? C'est pas facile à dire. Bien sûr on peut argumenter en se basant sur tel ou tel extrait de l'oeuvre. Mais la plupart du temps on se rend bien compte que plusieurs interprétations sont possibles. En tout cas si on y met un peu de bonne foi, ce qui n'est pas toujours évident dans le domaine des fandoms. Ouais on est d'accord. Et où est-ce que je voulais en venir avec tout ça ? Et bien c'est simple, si il y a un personnage féminin que vous avez envie d'aimer, qu'elle soit méchante ou complètement nuluche, que ce soit une héroïne ou un personnage absolument secondaire, qu'elle soit cliché ou au contraire super bien construite, et bien c'est légitime. C'est à vous de vous l'approprier, de la faire vôtre, de l'interpréter comme vous le voulez. C'est un droit imprescriptible du lecteur, ça aussi. Même si c'est pas dans la règle officielle. Je le rajoute. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, ou en tout cas tout ce que je pouvais faire rentrer dans une durée raisonnable pour une vidéo YouTube. Bien sûr, à chaque fois c'est un petit peu frustrant pour moi, parce que c'est des sujets dont je pourrais parler pendant des heures. Donc si vous aimez Milady de Winter, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire, et à me dire, vous, quelle est votre méchante préférée, et que vraiment, pourtant, vous devriez pas l'aimer, mais vous pouvez pas vous empêcher de l'admirer. Ça m'intéresse. Et puis j'espère que je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet des méchantes de la littérature, parce que j'ai quelques autres chouchoutes parmi les antagonistes de la littérature classique. Mais bon, on garde ça pour une autre fois. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de Feminibooks. Bye bye ! Et j'en profite pour vous présenter Winter, qui s'est bien à propos avec cette vidéo. En fait il ne s'appelle pas du tout comme ça à cause de Milady, puisque lui c'est un garçon, mais je crois qu'à force de m'entendre répéter Winter pendant toute la vidéo, il a cru que je parlais de lui et il est venu squatter. livre A Sous-titrage ST' 501 Merci.